salut à tous c'est william pour step by step tuto alors aujourd'hui on se retrouve à nouveau sur modulette thunderbird et je vais vous expliquer comment créer une signature pour le bas de vos mails donc on se retrouve dans thunderbird il faut savoir une chose c'est que déjà vos signatures elles seront paramétrer par adresse mail donc ce sera pas une signature générale pour tout votre logiciel vous devrez recréer à chaque fois une signature par chaque part pour chaque adresse mail pardon donc je vais créer sur celui ci où il brage spam vous pouvez accéder par deux chemins soit ici directement voir les paramètres de compte soit toujours outils paramètres des comptes donc voilà le compte qui nous intéresse c'est celui ci on va directement dessus et on voit qu'on a deux possibilités soit créer une signature texte ici dans l'encadré soit importer une signature à partir d'un fichier autrement dit un fichier html ou une image texte mais en général c'est des signatures html donc je vais tout d'abord vous montrer la façon très basique de faire une signature vous tapez simplement ce que vous voulez tuto thunderbird n'importe quoi des chiffres comme c'était un numéro de téléphone vous tapez toutes les coordonnées que vous désirez vous validez par ok et quand vous allez écrire un message il y aura toujours cette signature en grisé en dessous bref donc vous voyez déjà ce que ça donne pour une signature assez simple ça peut être efficace c'est toujours sympa d'avoir une signature en bas de mail donc on retourne dans les paramètres donc voilà ça ça restera toujours assez basique comme signature mais vous pouvez si vous maîtrisez un petit peu d'html ou bien allez vous renseigner pour connaître un peu quelques codes vous pouvez modifier ceci avec avec des balises comme comme ici un exemple bolt c'est pour c'est pour mettre en gras vous pouvez un peu customiser votre texte comme ça maintenant je vais enlever cette signature maintenant je vais vous montrer comment comment créer une signature avec image et un peu plus de customisation de texte via thunderbird donc sans du tout maîtriser le code html mais vous allez quand même l'enregistrer en format html donc ici imaginons que vous vouliez vous créer une signature avec image je vais chercher par insérer image l'image qui me que je désire donc choisir un fichier tac 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 je prends celle-ci pas de texte de remplacement et je valide par ok donc ici j'ai l'image que je désire ici j'ai pris au hasard mais je vous conseille si vous voulez vraiment faire une signature assez assez sympa prenez une image avec un fond blanc par exemple ici j'aurais pu laisser juste sbs avec un fond blanc comme ça ça va rester avec le même fond que tout le mail et donc ça passe nettement mieux mais vous faites comme vous le désirez donc ici vous rétrécissez un peu l'image comme vous le dites à la taille que vous souhaitez et ensuite on va devoir insérer un tableau donc il faut toujours insérer un tableau si vous voulez créer une signature html par thunderbird donc un tableau d'une ligne sur deux colonnes comme ça j'aurai deux parties et 0 pixels de bordure parce que je veux que le tableau soit invisible donc voilà le tableau sert juste à structurer le texte et l'image pour pouvoir créer la signature html donc ici je mets l'image d'un côté hop et de l'autre côté je vais rétrécir un petit peu tout ça de l'autre côté ici je vais taper du texte comme je sais pas n'importe quoi thunderbird voilà et je peux un peu customiser le texte avec les outils que j'ai ici il n'y a pas grand chose mais il y a déjà moyen de faire quelque chose d'un peu plus d'un peu plus propre que que la signature que je vous ai montré avant donc ici on peut choisir une police je vais mettre n'importe quoi voilà ça c'est ma police pour mes logos voilà je change la couleur donc c'est très basique mais on peut déjà avoir quelque chose de plus personnalisé ici vous pouvez redimensionner dites vous bien que ça se verra la signature se verra sans le cadre évidemment et sans les fautes d'orthographe signalées donc ici quand la signature est terminée on va sur fichier enregistrer comme fichier et là on garde le format html donc hop je vais l'appeler signature et voilà donc on peut voir maintenant que sur mon bureau j'ai créé une signature pour html donc si je la lance par mon browser on voit ce que ça donne plus ou moins ok ah d'ailleurs ici j'ai fait une erreur j'ai utilisé une police que j'ai personnalisée donc elle n'est pas référencée partout donc utilisez juste les polices traditionnelles voilà ce que ça donne très simplement je ne sais pas si je vais vous montrer avec ça voilà en fait une signature à html vous pouvez les créer comme ceci ça c'est un code html donc voilà il ne faut pas maîtriser tout ça pour pouvoir arriver à faire une signature basique comme je viens de le faire donc c'est un petit c'est une petite astuce pour vous expliquer ceci donc voilà je me remets dans mon paramètre de compte et donc voilà ce que j'arrive à faire sans maîtriser du tout le code html maintenant c'est vrai que si vous connaissez un peu d'html vous pouvez un peu étoffer ça c'est quand même plus sympa mais ça je vous ferai peut-être des tutos html plus tard mais c'est déjà un niveau largement au dessus donc ici au lieu de taper le texte ici on choisit à poser une signature on va la chercher par ici et où est-ce qu'elle est ? signature html donc à chaque fois que je vais écrire un mail elle s'apposera comme ceci ici vous voyez qu'elle est toujours avec le rouge etc mais je vais vous montrer hop j'ai écrit n'importe quoi et je vais m'envoyer le mail à moi-même pour vous montrer ce que ça donne euh tac oui sans sujet je m'en fous donc là il envoie le mail voilà je l'ai reçu et on voit bien que ah bah chez moi je vois la police évidemment comme moi j'ai la police sur mon ordinateur mais voilà c'est une façon de faire des petites signatures personnalisées avec des images sans maîtriser le code html c'est toujours sympa donc voilà c'est tout pour ce tuto à la prochaine à la prochaine